Fin de Rika Zaraï Rika Gozman, dite Rika Zaraï, est une chanteuse franco-israélienne. Elle est également connue pour son engagement en faveur de la médecine, notamment l'usage médicinal des plantes, publiant plusieurs ouvrages dont Ma médecine naturelle, best-seller en 1986. Rika Gozman, née le 19 février, le prénom israélien Rika, est un diminutif de Rivka, dont Rebecca est la forme usuelle en français. Son père est né dans la communauté importante à l'époque dans l'Empire russe et sa mère vient de Wolosin, alors en Pologne. Elle passe son bac à 17 ans et obtient de faire immédiatement son service médical d'un an. Elle suit le conservatoire de musique de Jérusalem, où elle obtient un premier prix de piano. Au cours des 18 mois d'armée, elle est désignée productrice de musique dans un groupe de... Elle chante une comédie musicale, 5 sur 5, composée par Yohanan Zaraï, qui deviendra son mari. Ce spectacle a un grand succès, dont les camps militaires ont monté au théâtre O.L. de Tel Aviv. Sa fille, Yaël, née en Israël. Venue en France pour poursuivre ses études du métier de chanteuse, elle se présente devant de l'époque le directeur artistique de l'Olympia. Elle ne parle à ce moment-là que l'anglais et l'hébreu. Bruno Cocatrix refuse de l'engager tant qu'elle ne sait pas parler français. Et Ava Nagila, qui commence à être diffusée à la radio. Les médias parlent d'elle. En 61, Bruno Cocatrix, fidèle à sa parole, l'engage en première partie de Jean-Pierre Magny, qui devient un collaborateur, puis son producteur et enfin son second mari. Denise Glazé l'invite dans sa scène, Lucien Maurice, à Europe 1, dans l'émission diffusée en direct Musicorama. En octobre 60, elle est la révélation du programme de Bobineau, dont Marcel Amon est la vedette. Première partie du récital de Jacques Brel en octobre 61 à l'Olympia, et en 63 à Bobineau. Elle est à l'Olympia en mai 63, avec les chaussettes noires. En 64, pendant trois semaines avec Henri Tizot. En 63, elle enregistre Tournée Manège, et elle est filmée dans un Scopitone par Claude Lelouch. Raznavour, le temps est pourtant. De ce dernier, en 64, elle a également publié une version en italien sous le titre Ma perché, on dite le Bucci. En 65, c'est sa première grande tournée avec Gilbert Beko en vedette. Elle compose la musique de la chanson Prague la même année. Son premier grand tube en 69, Casa Choc, suivie par des titres comme sans chemise, sans pantalon, alors je chante, Mickaël, balle à papa. Le 9 novembre 69, elle est victime d'un accident de voiture, la chanteuse sombre dans le commun durant 6 jours, et reste immobilisée pendant 8 mois dans une coquille de plâtre. Malgré un pronostic médicare totalement au bout de 3 ans. C'est pendant sa pénible convalescence, que Ricard enregistre en guise de pied de nez, à sa souffrance, la chanson « Balle à papa » aux paroles de grand succès, avec 340 000 exemplaires vendus. Outre sa carrière musicale, Ricazaraï s'illustre dans la promotion de la médecine par les plantes, à partir de la première année. Après avoir fait 11 années d'études de médecine non conventionnelle, elle publie sous son nom en 1985, un livre rédigé par Dan Franck, « Ma médecine a 2 millions d'exemplaires ». Ses prises de position dans ce domaine rencontrent de vives oppositions, notamment de la part des pharmaciens français, et font l'objet de railleries des humoristes, en particulier sur le sujet des bains de siège. Après avoir publié d'autres livres dans les années 90, et continué des études sur la santé, elle fait son retour à la chanson « Hava ». Elle chante au Queen à Paris en 2000, et son remix de « Hava Naguila » connaît le succès dans les discothèques, où elle chantera jusqu'en 2004. En deux, c'est 50 ans de carrière dans la chanson, avec la sortie d'un nouvel album, « Quand les hommes », où l'on trouve des reprises, de titre de Georges Brassens notamment, ou encore d'Yves Duteuil, des concerts sont prévus à l'Olympia pour novembre. Le 3 juin 2008, Rikazara est hospitalisée en urgence à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle est placée en soins intensifs à l'hôpital, souffrant notamment d'une paralysie partielle du côté gauche du corps. A la mi-juillet, elle regagne son domicile parisien, et entame une phase de rééducation. Rikazara est le 23 décembre 2020 dans le 15e arrondissement de Paris. Elle est inhumée dans la plus stricte intimité à Ouazie, où elle vivait depuis plusieurs années. Écoutez l'histoire de Rikazaraï. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker.